Salut à tous avec Peugeot sur cette chaîne des clics. On vous présente des idées ingénieuses qui ont un peu changé notre quotidien. Ce que vous savez peut-être pas c'est que Peugeot a beaucoup innové et continue de le faire. Vous le savez tout ce qui est grosse machine moi ça me passionne et donc j'ai demandé à Peugeot Saveur de m'ouvrir les portes de leur usine. Aujourd'hui on va découvrir la fabrication d'un moulin à poivre de A à Z, de la conception jusqu'au produit final et on va même en assembler. Bonjour Sébastien, merci de nous accueillir à A15G. Vous êtes dirigeant de Peugeot Saveur. Les gens connaissent Peugeot avec tout ce qui est voiture etc mais qu'est ce que ça veut dire Peugeot Saveur ? On était là nous avant les automobiles. Notre métier c'est de dégager les saveurs. On représente un peu la gastronomie française dans le monde entier. 1840 premier moulin à café, 1874 premier moulin à poivre. A l'époque ce sont des frères Peugeot qui ont eu l'idée de créer un mécanisme génial qui permet de moudre le poivre avec beaucoup de régularité. Et surtout ce mécanisme il est réglable. Le poivre moulu très fin dégage beaucoup de piquant alors que quand il est moulu grossièrement il va dégager toutes ses saveurs. Ce mécanisme c'est toujours celui qui est utilisé aujourd'hui ? La technologie pour le fabriquer a évolué évidemment mais son principe de fonctionnement reste le même. On a des hommes et des femmes qui tous les jours façonnent du bois, travaillent le métal pour de quelques carrelets de bois et de quelques pièces de métal. On en sort des produits magnifiques. Tout est fait ici à A15G ? Oui on va dire que 90% des produits sont faits à A15G. Ici vous êtes au bureau d'études de Peugeot Saveur. C'est ici que sont conçus tous les produits qui sont fabriqués ensuite dans l'usine. Donc tout ce qui sort de Peugeot Saveur en fait passe par ici. Exactement. Il y a les moulins mais vous ne faites pas que ça. Il y a aussi tout l'univers du vin notamment les tire-bouchons. Je peux vous montrer la petite étude que l'on avait réalisé. On s'est dit comment rendre l'utilisation de ce tire-bouchon là un petit peu plus simple. Quand on visse les ailes montent en même temps. Comment je tiens la bouteille ? Comment je tiens le tire-bouchon ? On s'est dit pourquoi ne pas désolidariser carrément les poignées du mécanisme. Ce qui fait que là on est arrivé sur un prototype où dans un premier temps on peut bien tenir la bouteille. On visse et ensuite en remontant il y a ici des petits cliquets et maintenant on a les poignées qui sont solidaires et qui permettent d'extraire en fait le bouchon. Ensuite c'est passe entre les mains d'un designer et on est sur la version finale maintenant du tire-bouchon. L'univers du moulin il y en a partout, la lampe, il y a aussi le stylo j'ai vu qu'il y avait un petit voilà. Là ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va en assembler un de quoi on a besoin pour commencer la conception d'un objet un peu technique comme ça. Alors déjà il faut travailler sur le mécanisme. Dans la gamme Peugeot Saveur chaque épice a son mécanisme en fait. Pour chaque épice il faut un mécanisme approprié pour en avoir le meilleur. Mais après combien de temps pour créer un mécanisme comme ça qui est propre à une épice ça peut prendre un an à deux ans de développement. Ça commence généralement par un prototype. On dessine nos prototypes en 3D à la CO. L'avantage c'est qu'on peut venir assez facilement zoomer sur une partie histoire de voir si tout fonctionne bien et cette pièce là on peut l'envoyer directement à la machine 3D pour ensuite la vérifier et la voir dans les mains pour de vrai. Il y a aussi la modélisation complète du moulin qu'on va faire. Oui on peut voir toutes les pièces qui constituent donc le moulin. On peut par exemple ouvrir le corps où là j'ai les données je peux faire des mesures, je peux avoir le poids. On a un petit caille des charges pour que le mécanisme soit toujours au même endroit, toujours monté avec les mêmes vis. Donc on fait varier la hauteur et la forme extérieure. On fait ce qu'on veut tant qu'on reste dans une forme cylindrique. On verra en production pourquoi. Justement on va aller voir ça. Frédéric c'est avec toi qu'on va faire toute la visite de la fabrication des moulins. Là on va commencer par le tournage. Donc ici là on est dans le stock à bois. C'est des sections de différentes dimensions en fonction des moulins qu'on va tourner. Le bois est acheté dans la région, certifié à PFC. On achète le carlet dans cet état là. Là on a trois étapes, coupe, tournage et perçage. Tous les copeaux de bois sont aspirés. Vous pouvez les revaloriser derrière ? Exactement. Dans la production on a des résidus naturels parce qu'on a des blocs de bois qui ne sont pas homogènes, qui ont des nœuds. Mais on a eu l'idée de pouvoir les travailler et ce qui fait qu'on a un produit qui au départ aurait dû finir dans une filière de recyclage et nous on lui a donné une seconde vie. Un produit absolument magnifique. Je vois des bras robots déjà, ça commence à me plaire. J'imagine que c'est prédécoupé à la taille des différents moulins. Exactement. Vous en sortez combien par semaine ? C'est à peu près 10 000 par jour. On travaille en décolletage. On part en fait d'un carlet. On va les charger ici. Là on est donc sur la forme extérieure. Il y a une dernière opération de perçage. Une fois qu'on a fait le chapeau, qu'il est usiné, ça part au ponçage. C'est ça. On a un système de mort, une rotation et une bande. Ce genre de mini chaîne comme ça. C'est incroyable. On a vu les pièces qui étaient tournées et percées. Et on va aller voir la partie vernissage et la peinture de ces composants-là. Ensuite, on mettra le mécanisme, c'est ça ? Exactement. Donc là, on arrive sur la chaîne de peinture. On a derrière deux cabines de peinture avec des réglages de pistolets, un débit. Et alors ça, ça sert à quoi ? Ça va permettre de vraiment lustrer et enlever les poussières pour que la finition soit parfaite. Vous avez des gens tout petits qui travaillent ici ? Cette statue est là, c'est pour la préparation de la peinture. Et on a aussi une petite cabine de test. Ça nous permet de réaliser des prototypes de composants. Ils vont partir en stock puis être montés. Mais on ira voir entre temps la fabrication du mécanisme. On va aller voir ça. Synchroniser. On fait un contrôle sur 100% des composants parce qu'on est sur un produit Peugeot. Ça, c'est des pièces sur lesquelles on a trouvé un défaut. Parce que là, c'est très peu perceptible. C'est des tout petits défauts. C'est ça. Là, on arrive à l'atelier métal. On reproduit sur cette planche les différentes étapes d'usinage de nos mécanismes. Il y a deux parties. Une partie mobile sur laquelle on va venir fixer l'axe. Une partie fixe et maintenue sur le corps du moulin. Donc, on part d'une barre d'acier. On va venir faire le décolletage. Et puis, on va tailler les différentes dents. Ce qui détermine la taille du grain, c'est la distance entre deux pièces, c'est ça ? Exactement. On va venir charger les ébauches. J'ai une mise en position de la pièce. Elle est serrée dans les morts. On vient tailler chacune des dents. Et la pièce est libérée. Et elle est transmise au poste suivant par le système du tapis roulant. On s'équipe d'une charlotte avant de passer sur la ligne de montage. Gros style. Contrôle qualité. Oh, c'est bon. Ce que je voulais pas, c'est partir d'ici sans mon moulin déclic. Donc, on va le personnaliser. Par contre, normalement, sur les moulins Peugeot, il y a un tampon. Ça met énormément de temps à faire et puis ça coûte cher. Donc, on va essayer avec un vinyle que j'ai découpé. C'est pas du tout une technique professionnelle, mais on va essayer quand même. Yann, tu vas nous montrer comment on va peindre le moulin. On utilise la peinture polyuréthane. On va essayer de faire deux petites couches, mais vraiment légères. Parce que le motif est très fin et ça risque de baver. Bon voilà, je suis content. Je repars avec mon moulin déclic. Un énorme merci à Peugeot Saveur de nous avoir accueilli aujourd'hui. Et puis, on se retrouve pour le prochain vlog. Salut ! 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 La vie de la vie ! La vie de la vie ! – Sous-titrage FR 2021